Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est de résoudre cette équation du premier degré Alors si tu penses savoir faire, appuie sur pause et essaye de résoudre tout seul cette équation et sinon je vais expliquer tout de suite la méthode Donc allons-y, corrigeons cet exercice et je vous rappelle que pour résoudre une équation du premier degré la technique c'est d'isoler x donc ici x on va l'isoler ça veut dire qu'on veut x tout seul à gauche du égal et tout le reste à droite et pour cela on va déjà essayer de se débarrasser du plus 3 Comment faire ? Et bien on fait tout simplement l'opération inverse de plus 3 on fait donc moins 3 on doit faire l'opération inverse on enlève 3 et attention on le fait des deux côtés et donc ça nous donne 2x je recopie 2x plus 3 donc à gauche j'enlève 3 et à droite j'enlève 3 également et donc à droite ça me fait 11 moins 3 et donc comme on a enlevé 3 ça nous fait 3 moins 3 et 3 moins 3 ça fait 0 vous voyez on s'est débarrassé du 3 à gauche et donc il nous reste 2x et à droite 11 moins 3 ça nous fait 8 maintenant on n'oublie pas que quand on écrit 2x c'est sous-entendu 2 fois x il y a un multiplié qui est sous-entendu et on ne perd pas de vue que notre objectif c'est d'isoler x et donc de se débarrasser du multiplié par 2 et comment faire ? et bien toujours pareil on fait l'opération inverse des deux côtés et quelle est l'opération inverse de multiplier par 2 ? et bien c'est de diviser par 2 et donc ça nous donne 2 fois x divisé par 2 égale et quand on divise par 2 à gauche pour ne rien changer il faut également diviser par 2 à droite et donc à droite ça fait 8 divisé par 2 et l'intérêt d'avoir divisé par 2 2x divisé par 2 on peut simplifier par 2 ça fait x et voilà on a réussi à isoler x et donc à gauche il me reste x c'était l'objectif et à droite 8 divisé par 2 ça fait 4 et donc ça veut dire que cette équation elle a une seule solution qui est 4 et donc on fait une petite phrase de conclusion pour le dire on écrit que la solution de cette équation est 4 et quand vous avez trouvé la solution ici 4 pensez à vérifier que vous n'êtes pas trompé et comment on fait ? et bien on remplace tout simplement x par 4 dans l'équation et ça on le fait au brouillon cette vérification on la fait au brouillon donc au brouillon on va calculer 2 fois 4 plus 3 et on va vérifier que ça nous donne bien 11 donc on y va 2 fois 4 ça fait 8 et 8 plus 3 ça fait bien 11 donc on ne s'est pas trompé donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez bien compris et surtout retenez que pour résoudre une équation du premier degré la technique c'est d'isoler x et pour cela et bien on fait la même opération des deux côtés et pour vous entraîner maintenant je vous propose un autre exercice du même style un petit peu plus difficile donc cherchez le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker